bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte avec ses tampons de chez stampin up et ses poinçons donc celui ci et celui ci donc on se retrouve tout de suite pour faire cette petite carte à tout de suite voilà donc on se retrouve pour faire une carte alors j'ai préparé mon stamparatus de l'encre et mon et mes tampons donc les l'encre c'est la couleur mélodie mélodie de mangue voilà donc comment donc j'ai découpé un morceau papier alors pour pour faire ce tampon là j'ai galéré avec le papier parce qu'en fait il faut pas qu'il y ait beaucoup de grains il faut qu'ils soient pas très épais et que le grain soit soit fin j'ai essayé au moins trois ou quatre grains de papier parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui est un bon rendu mais là bon c'est du papier canson 125 grammes voilà alors là celui là il est un petit peu beige mais vous pouvez utiliser aussi du blanc donc on va tamponner donc j'utilise le stamparatus parce que si j'ai besoin de de revenir sur les sur les fleurs au moins il n'y a pas de problème voilà voyez là ça donne ceci c'est un peu trop clair donc je vais remettre de l'encre et je vais bien bien insister sur les fleurs on est là sur sur celle ci on est obligé de de revenir plusieurs fois j'appuie bien je vais enlever mon bracelet parce que ça fait du bruit je suis désolé voilà donc là vous voyez ça donne déjà ça c'est quand même beaucoup mieux donc là on va rester avec ça je nettoie un petit peu je fais ça après te sens correctement je fais un petit peu quand même voilà donc je vais prendre mon papier voilà je range ça et là donc je vais prendre un autre petit tampon pour faire le coeur celui ci ce petit là voilà alors dans les couleurs de stampin up je n'ai pas de marron donc j'ai pris ce que j'avais j'avais de la distresse donc je vais prendre de la distresse et je vais faire mes petits coeurs voilà donc on se positionne bien au milieu voilà voilà ça marche ça marche tout aussi bien voilà et là maintenant je vais découper je vais découper toutes mes fleurs voilà donc j'ai découpé mes fleurs ça donne ceci et je les ai ancré tout autour vous voyez je les ai un petit peu je les ai ancré tout autour parce que ça faisait du blanc donc c'est pas très joli donc j'ai ancré tous les bords et ça donne un petit reflet un petit peu plus foncé donc ça fait un petit peu de ça fait ressortir un petit peu plus la fleur voilà donc ça j'ai fait ça donc j'ai préparé ma base de cartes alors j'ai pris ce papier vert c'est toujours les mêmes papiers que je prends que j'achète chez Bureau Vallée ensuite j'ai pris une base aussi dorée et ma carte aussi dans le même vert toujours le même papier comme ça donc je l'ai faite sur une base de 12 et demi sur 16 et demi voilà donc pour le doré j'ai enlevé 5 mm tout autour comme ceci et là celle-ci j'ai encore enlevé 5 mm aussi comme ça voilà donc ma carte elle est comme ça et là le papier que j'ai je l'ai embossé je l'ai embossé avec celui-ci la plaque d'embossage de chez Stampin' Up voilà donc je colle tout ça et on se retrouve donc voilà j'ai collé ma base de cartes j'ai découpé aussi alors avec celui-ci de poinçon parce qu'en fait il y en a deux donc celui-ci c'est celui qui fait vous voyez qui donne ceci ça donne c'est une espèce de dentelle très fine c'est vraiment très très joli et celle-ci c'est un petit peu plus épais mais je vous montrerai parce que j'ai fait d'autres cartes avec ce poinçon là et c'est pas du tout la même chose voilà donc j'ai mes fleurs je vais les coller alors cette carte elle ne vient pas de moi j'ai vu ça sur Pinterest c'est une américaine qui la faisait et d'ailleurs c'est à cause de ce tuto que j'ai j'ai commandé les fleurs là parce que je trouvais ça tellement joli que c'était j'avais vraiment vraiment envie de la faire donc là il ne faut pas se tromper pour après mettre la dentelle donc je cherche mes fleurs elles sont comme ça ok donc j'étais dans le bon sens c'est parfait je vais la mettre je vais la mettre ici voilà ça ressort bien l'orange c'est vraiment joli et alors cette découpe on va la mettre par dessus voilà comme ça on va la coller ici c'est le bon sens donc je vais la coller par dessus voilà donc j'ai mis ma colle alors il faut faire très attention quand on met la colle pour pas que ça déborde de trop voilà parce que c'est tellement fin ici je n'ai pas assez mis il faut que j'en mette un petit peu coller la feuille voilà après on rajoute un petit peu de colle c'est pas c'est pas facile à faire là c'est tellement fin donc voilà et alors voyez ici il y a deux petites fleurs il y en a une ici et une ici donc dans les découpes elles y sont ces petites fleurs donc les voilà je les ai découpées et en fait pour qu'elles soient bien oranges j'ai pris juste un morceau de papier blanc j'ai tamponné j'ai tamponné avec l'encre qui est la même que celle-ci là et je les ai découpées voilà j'ai mis l'encre j'ai posé mon voilà donc là je n'ai pas mis de colle exprès et on va coller ces petites fleurs dessous ce qu'elles disent sont pas dans le on les pose bien comme ça et on colle voilà donc j'ai collé mes deux petites fleurs quand vous allez les coller faites bien attention parce qu'elles ne sont pas c'est pas les mêmes donc il faut bien repérer laquelle se place ici et ici voilà je trouve cette carte juste magnifique c'est vraiment c'est vraiment superbe cette dentelle là de fleurs c'est magnifique donc là vous voyez je n'ai pas remis assez de colle je vais en rajouter un petit peu hop là aussi voilà donc là ma carte est pratiquement terminée je vais mettre un sentiment ici et là ma carte sera terminée donc je vais mettre le sentiment alors je vais mettre joyeuse fête non joyeux noël pardon je mets joyeux noël alors j'ai fait ma petite bannière si vous voyez je n'ai pas beaucoup de lumière encore aujourd'hui ça devient pénible je vais essayer de régler cette lumière voilà j'ai rajouté de la lumière parce que là c'est très pénible donc voilà donc joyeux noël j'ai mis de la mousse derrière et je vais coller ça ici alors c'est tout la petite bannière je l'ai faite avec celle-ci de de perfo voilà donc voilà voilà ma petite carte je trouve vraiment que c'est c'est superbe donc ensuite ce que j'ai fait j'ai fait celle-ci en noir et doré donc celle de le poinçon de dessous c'est celui-ci celui qui est plus large et puis l'autre qui fait qui fait la dentelle voilà donc je les ai collés j'ai collé ça sur du papier beige que j'ai embossé aussi voilà donc là c'est vraiment qu'avec il n'y a pas de tampon il n'y a rien donc c'est juste le fond du du papier qui donne la couleur des fleurs voilà et alors j'en ai fait une autre alors là j'ai fait la découpe avec la plus large je l'ai mis sur un papier et j'ai tamponné donc j'ai fait les fleurs rouges alors j'ai des petits j'ai des petits des petites mousses comme ça voilà rouge verte je fais attention parce que je change à chaque fois de couleur donc je prends ma petite éponge je prends mes tampons je fais je fais comme ça je mets partout en faisant bien attention celles-ci elles sont super parce qu'elles sont un petit peu pointues donc en fait on peut bien aller au bord et puis après j'en ai pris une verte et j'ai fait j'ai fait les feuilles voilà j'ai redécoupé de la de la dentelle et on peut la coller dessus comme ça je vais le faire avec vous voilà donc là j'ai pris un fond un fond noir pour que ça ressorte un petit peu plus voilà donc on va coller tout ça donc j'ai collé ma petite base et je recolle par dessus l'autre découpe voilà je trouve que ce système là aussi c'est pas mal du tout il est un petit peu plus simple mais en fait avec deux deux poinçons moi je suis j'en ai déjà fait trois trois différentes donc en fait je suis sûre qu'on peut même en faire encore plus on peut faire les couleurs des fleurs différentes voilà on peut faire une rouge une bleue une main voilà on peut les faire de différentes différentes sortes couleurs pardon vous voyez on a le fond noir ça fait vraiment ressortir les fleurs c'est vraiment très 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 joli je trouve vraiment ces poinçons magnifiques il y a un rendu superbe voilà donc j'ai fini mes petites cartes j'espère que ce tuto vous aura plu que ces petites cartes aussi vous auront plu et puis on se retrouvera vendredi je ne sais pas encore ce que je vais faire je ne sais pas je vais réfléchir je vais voir et puis j'espère que ces petites cartes vous pourrez les refaire parce que vraiment c'est un rendu superbe et bien sur ce je vous laisse prenez bien soin de vous à très bientôt ciao ciao